Il m'appelle, oui. Allo ? Allo ? Allo ? Bon. Ah merde. C'est au rupteur pour la faire chauffer. Tant de chauffe, ma m'a toujours respectée. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je disais, c'est le Saharo. Il ne fait pas super chaud. Donc, moi, j'ai sorti l'été. Sauf qu'il ne fallait pas sortir l'été. Il fallait quand même sortir de nous. Vous êtes prédé par GP. C'est pour dire de se mettre en jambe. Je gère très bien l'arrêt. Croyez pas. Le stop. Nickel. C'est juste pour dire de la mettre en chauffe. Hop. Encore un autre stop. Ma m'a. Deuxième à 40 km heure. Là, il y a moyen que je parte sévèrement. C'est la face du drift. Ouais. Est-ce que je vais mourir ? Il y a moyen que je meurs. Ok. Salut les mecs, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. Non, je passe avant toi. Non, non, non. Tu ne t'engages pas. Bah oui, tu t'engages. Non, allez, à gauche. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je change de décision. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche, ensoleillés. J'espère que tout le monde va bien. Il faut. Il y a du soleil, ça fait du bien. Ah. Ah. Net. N'attends, la fait chauffer. On la fait chauffer comme il faut. Je ne sais pas, vous avez bien les mecs ? Ah, il fait moins chaud qu'hier. Hier, c'était Muchos Caliente, mais il y avait trop de vent. Donc impossible de sortir la derby. Vous doutez bien que dans des conditions aussi peu optimales, elle ne peut s'exprimer de la meilleure des manières. La personne ? Eh oh, et vois-tu ? Roi de rage, il est où, là ? Oh là là, il a sorti le cabriolet, lui. N'hésitez pas à souscrire un abonnement. C'est gratuit pour l'instant. Je pense que je vais le mettre à 5 euros par mois, là, dans pas longtemps. Du coup, profitez que ce soit encore gratuit. Allez, là, un peu plus de newton, là. Elle manque, elle manque d'énème. On était déjà en 6, mama. Bon, les mecs, aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau sujet parce que vous vous doutez bien que dans 14 jours, c'est mon anniversaire le 9 avril. Tout le monde bombarde, j'aurais 18 ans, donc le 9 avril. Le 9 avril, frérot. Si je ne reçois pas toutes les newt de la communauté, ça va chier des bulles. Là, je vais recevoir tous vos gros tarpés monumentales. Bien sûr que les garçons, hein. Bah oui, ouais, sinon ce n'est pas drôle. Non, plus sérieusement, les mecs. Dans 14 jours, c'est mon anniversaire. Qui dit 18 ans ? Dis, salut la derby. Non, 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 elle dormira avec moi. Moto de compète, c'est le musée. Je vais la mettre au musée. Mamas, il n'a pas fait du tuning, lui. Oh là là. Et lui, il a mis toutes ses économies là-dedans. Ah non, je te jure. Il nous a fait un tuning flamingo, lui. Après la mécan de la semaine dernière, c'était quoi, une AX, ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'était moche. Ouais, du coup. Ça, c'est bon, ça, j'aime bien. Dans 14 jours, j'ai 18 ans, donc le 9 avril, il faut me bombarder de messages quand même. Vous allez être gentil, vous allez m'envoyer plein de messages en me disant Ouais, bon anniversaire. Et vous n'oubliez pas, vous m'en ferez des 125 ESX. Moi, un 125 ESX. Ma Mustang. Je ne sais même pas ce que c'était, mais non, c'était une Chevrolet. Bref, je vais avoir 18 ans. Qui dit 18 ans, on va changer de tête de moto, hein, non ? On va passer le permis moto, on ne va pas changer de moto. Voilà, donc je vais passer le permis moto pour continuer de rouler en 50. Parce que comme je dépasse les 50 km heure, là, je serai en toute légalité avec le permis moto. Attends, 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 mais t'imagines, il y en a qui viennent de croire ce que je viens de dire, là ? Mais bien sûr que non, les mecs, si je passe le permis moto, c'est pour t'acheter une bécane, mon pote. Tu peux y aller, là ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Moi, je suis au stop, donc moi, je dois laisser passer tout le monde. Oh, non, non, non. Oh, la dégaine. Oh, Twingo, bleu comme ça. Oh, non. Oh, c'est horrible, frérot. Oh, non, je n'aime pas. Bah oui, les mecs. Vous doutez bien que je ne vais pas passer le permis moto pour garder la débit, hein. On va prendre un petit truc, un petit bordel, là, qui... Ok, je peux y aller. La voie est libre. Bah oui, du coup, les mecs, c'est pour passer le permis moto. Oh, bah, putain. Hé, arrête. T'es pas bien caché, là, mon ref. Il se vide. Donc, pour avoir enfin une vraie moto, les mecs. Et encore. Ça sera bridé au début. Bon, on fera vite sauter la bride, mon copain. Ah, net, t'as pas serré, carrément. Et du coup, les mecs, dans cette vidéo, je vais faire déjà appel à votre analyse. Parce que je pense que si ça fait depuis que t'as 15 ans, que t'as ta bécane, que tu me suis, je pense qu'en même temps, on va, du coup, avoir le permis moto, logiquement. Parce que toute personne qui a une 50 veut, je pense, avoir le permis moto. Parce que c'est quand même une grande différence, mon ref. Et donc, je me dis que les autres gens comme moi, là, ils vont devoir choisir. Et je ne sais pas quoi prendre comme modèle. Oh, j'ai pas envie d'accélérer. Oh, c'est trop bien. Oh, le calme. Non, non, non. J'aime pas le calme. Et du coup, je ne sais pas quoi prendre. Oh, je viens de taper un moustique, mon ref. Et du coup, si je fais cette vidéo, c'est pour savoir ce que vous, vous, me conseillez de prendre. Et j'ai fait une sélection de quelques modèles qui me tapent un peu dans l'œil. Donc après, si vous me dites, ouais, tous, prends ça, ça veut dire que ce sera de la bonne cam. Et que si tout le monde le dit, c'est que c'est vraiment de la bonne cam. Donc les mecs, je vais vous énumérer ma liste. Avant de le faire, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram. Parce qu'on est bientôt 20 000. Comme je le dis à 20 000, je ne sais pas ce qu'il se passe. Parce que techniquement, il n'y a rien qui change. À part qu'on est 20 au lieu de 10. Mais peut-être que je ferai un truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi. Ça monte à une vitesse. Comme la kékette le matin à 9 heures. Du coup, plus sérieusement les mecs. Merci à tous de me suivre. On est bientôt 130 000. Je ne sais pas. Ça se trouve quand cette vidéo va sortir ? On sera déjà 130 000, mama. Du coup, voilà. J'ai fait une petite liste. Vous allez me conseiller ou non certains modèles. À mon avis, déjà, vous savez très bien. Il y aura les modèles très clichés. Enfin, les modèles que tout le monde prend. Parce que logiquement, tu vois, pourquoi changer ? Pourquoi changer, tu vois ? Alors déjà, on va commencer par le commencement. C'est le truc que je me suis dit en premier. Vous vous doutez bien que je parle d'un MT-07. Ah, d'une petite MT-07, 09, 012. Non, petite MT-07. Ça me paraît plus que correct. Sauf que, étant un créateur de contenu, si je vous fais des vidéos en MT, ça a été fait, refait et refait. Donc, techniquement, il n'y aura pas d'originalité. Mais là, tu vois, ça ne va pas être comme une 50. Tu vois, j'ai une moto, tu vois. Il y en a plusieurs qui ont la même. Donc, j'ai pensé à une MT. Donc, ce qui est bien, c'est que ça n'a plus rien à prouver une MT. Ça a été prouvé et multiprouvé. Et sur le bon coin, on peut en trouver, fou, des millions et des milliers. J'ai pas déjà commencé par l'échelle tarifaire. Parce que c'est vrai, il ne va pas me demander d'acheter un 1000, un GXXR ou un S1000R et tout neuf. Vraiment, c'est pas à la banque. C'est pas non plus à 100 000 euros à dépenser. Toi, ne grille pas le stop. Il l'a grillé. Il l'a grillé, le cycliste. Non, voilà, niveau budget, on va dire qu'entre 5 et 10 000 euros, ça sera largement suffisant. Donc, je pense à un MT-07. Ma foi, vous allez me dire, à mon avis, c'est magique, c'est bien. Sauf que, vous allez me dire, c'est trop choisi. C'est trop, c'est du vu et revu. Je suis prioritaire. Eh, maintenant, je connais pas nos. On va pas me la faire un moment. J'ai pensé, du coup, à des autres modèles. Alors, j'en ai en tête et il y en a qui sont sur mon téléphone, donc il va falloir que je regarde. Mais j'ai pensé à un Z750. Alors, pourquoi ça ? Parce que je suis allé au magasin de moto. Et je l'ai vu, le Z750. Et moi, j'ai trouvé ça magique. Je suis allé voir sur YouTube. Vous savez, la plateforme là où vous regardez la vidéo. Bah, j'ai vu ça, puis je dis, bah, un Z, c'est bien, moi. J'aurais pu y aller, hein. Je dis, un Z, c'est bien. Un Z750. Après, on me dit qu'il y a le Z800. Bah, je ne sais pas qu'est-ce qui change. Mais, à ce qui paraît, ça se titille la guerre entre plusieurs modèles. Mais, du coup, voilà, le Z750, j'aime bien la forme, la ligne, que c'est, tu vois, un style. Déjà, le style, ça sera, je pense, une sportive. Je ne vais pas acheter une routière ou un truc, là, les... Ah, les trucs, là, les traceurs, là, les gros bordels, là, pour aller dans les champs. Ça, ça, je vais te prendre une nouvelle crosse, là, et on va aller... Bah, attends, c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. Oh, toutou ! Oh, toutou ! Imagine, tellement ça accélère trop. Aïe. Du coup, voilà, soit une MT, soit un Z750. Après, je sais, il y a le Z800. Et je ne sais pas jusqu'où on peut s'arrêter. Mais après, il y a peut-être 900, 1000. Bon, voilà, donc, les Z, j'aime bien. J'aime bien le style. Je pense que c'est Chris et Ress qu'il y en avait un. Quand j'étais, ma foi, encore un jeune homme haut comme trois pommes, je regardais. Il avait un Z650, ça existe. Enfin, je ne sais plus, mais je suis sûr que c'était un Z. Il était orange avec des petits détails sur le kit déco. J'adorais. Maman, comment je regardais quand j'étais petit, j'étais un fan. Et du coup, voilà, ça, j'aime bien. Oh là là, eh, maman, tu vois, je ne vais pas prendre ça. Bonjour, collègue, bonjour. Eh, j'ai mis le Alpinestar, allez, va tous me dire bonjour. Voilà, tu vois, je ne vais pas prendre un truc comme ça direct quand j'ai le permis, tu vois. Alors après, j'ai pensé aux modèles classiques. Il y en a pas mal qui prennent. C'est un Bandit 600. Donc, voilà, un Bandit. Ça, dites-moi si c'est cool. Moi, je vous énonce mes modèles et vous me dites s'il y a un truc à ne pas prendre ou à conseiller. Tu vois, après, il y a peut-être des modèles que je ne vais pas dire. Donc, n'hésitez pas à me les conseiller si vous le connaissez. Donc, voilà, donc, je récapitule. Une MT7, un Z, 750, 800, tout ce que tu veux. Un Bandit, un GSR, je sais parce que j'ai regardé. J'aime bien aussi la ligne que ça prend, la courbure, tout ça, j'aime bien. Il va aller aussi vite que moi, le bâtard. On a un Z. Donc, voilà, un GSR, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais plus, c'est dans mon bloc note, il faudrait que je m'arrête pour consulter. Mais du coup, voilà, jusque-là, vous voyez, je pense un peu le style de moto que j'aimerais bien avoir. Donc, si vous en avez à me conseiller dans ces eaux-là, n'hésitez pas. Je ne vais pas prendre une 125, je vais passer direct au gros bordel, tu vois. Parce que j'aimerais bien un truc puissant. Moi, j'ai essayé, ma foi, oui, il y a mon jeune âge, une MT09, avec le frérot Kip09. N'hésitez pas à voir sa chaîne YouTube, il fait des machines à winning. Donc, si vous n'allez jamais prendre des loques là-bas, je n'ai pas plus d'infos. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'il y a en train de tramer ça. Donc, voilà. Si vous voulez, bref, instant pull fini, Kip, il va falloir envoyer le chèque. Du coup, voilà, j'avais essayé une MT09. Ma foi, ça marchait en deuxième, j'étais à 100 kmh sans pousser. Alors là, ça marchait, mais de feu de Dieu. Donc, je me suis dit, si le cycliste, ma foi, il ne va pas me foncer dedans, parce que faire un constat, je n'en ai jamais fait de ma vie. Il ne va pas ralentir, fils de pute. Du coup, voilà, j'ai vu ça comme modèle assez sympa. Putain, une polo, j'en vois partout, j'aime bien. Non, on parle d'une moto là. Putain, elle n'est même pas à l'heure la moto. Bon, Twingo, là, tu es bien gentil avec ton petit toutou à l'arrière là. Vas-y, waif, waif, waif. Ah putain, oh les petits toutous, c'est mignon. Elle va me cracher dessus le bâtard. Du coup, voilà, vous voyez un peu le style que j'aime. Si vous avez des modèles à me conseiller, n'hésitez pas, les mecs, les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous avez des modèles à me déconseiller, ça aussi, c'est vraiment pas mal, parce que, tu vois, moi, en regardant un peu les modèles, bah, ça se trouve, je vais choisir un truc, c'est pas bon du tout de choisir ça. Donc, vous, n'hésitez pas à me déconseiller certains modèles aussi. On peut toujours sévir. Bon, oui, ils sont en train de réviser le cross du lycée. Si tu ne veux pas te prendre ma plaque phare, essaye de t'écarter, le ref. Allez, allez, mon rayon court. Allez, voilà, un, gauche, droite, gauche, droite. Non, moi, j'avais su la moto, c'est vraiment fatigant. Du coup, après ça, j'ai vu aussi, ah, je m'en souviens. Alors, ça, je kiffe, je kiffe le style et tout, je kiffe. C'est un EN R6. Ou un ER6N. Ouais, vas-y, c'est une référence de clavier, la bécane, frère. Mais en vrai, j'aime bien, j'aime bien le style. Couleur, ça, on s'en fout. Ça, limite, on pourra la changer, après, on s'en fout. Mais voilà, dans le style, ça, j'aime bien aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ils ont quoi, tout ça, courir, là ? Ils préparent quoi, bordel ? Ah, c'est la chasse aux oeufs de Pâques, peut-être. Du coup, voilà, j'ai pensé aussi à un EN R6N, je sais pas quoi. Ça, j'aime bien, j'aime bien le style. Oh, c'est beau, là. La campagne, là, cette petite route, là, comme ça, là. Attends, lui, je l'ai vu. Il a fait demi-tour. Il m'a vu arriver, il a eu peur. Regarde, lui, il y a un étang ici. Moi, 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 il y a un petit étang, un petit bassin, un poisson. Même moi, j'en ai pas. Oh, comment ça résonne autour des maisons, toi. Putain, j'ai la pression, j'avance pas ici. N'hésitez pas, surtout, ceux qui ont déjà le permis moto, oh, bordel, les trous, qui sont passés par la 50, ou même pas, mais direct, quand ils ont eu leur permis moto, c'était quoi votre première moto à 18 ans ? J'ai trop envie de savoir. Et en plus, ce qui est bien, souvent, quand c'est votre première moto, enfin, même moi, du coup, c'est qu'on n'a pas un budget, frérot, on va pas aller acheter une moto à 20 000, tu vois ? On a des budgets, ma foi, assez serrés. Donc, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire pas débourser des masses. Oh là là, c'est quoi ça ? La pollution ? La pollution ? Bah, bien sûr que je vais le ramasser, tu crois quoi ? Eh, eh, ma campagne, il faut la préserver. Attends, il y a moyen, la béquille, elle se mette pas, je pète un câble. Ouais. Je vais consulter ma liste, ma foi, parce qu'il faut que je vous dise bien ce que j'ai envie d'avoir. Ça sert à rien de laisser ça, frère, c'est pas beau en plus, Carrefour. J'ai une poche, j'ai une poche. Quelle belle action. Après, les gens, ils vont dire « Ah, mais c'est parce que t'es en vidéo que tu fais ça, sinon tu le ferais pas. » Vas-y, ferme ta gueule, toi. Non, c'est parce que je peux le faire, là, donc on doit le faire. Ça se trouve, il s'est étalé le chibron avec. Bon, attendez. Je consulte mon téléphone personnel, mon cellulaire portatif. Qui me dit que dans mes notes, où est-ce qu'elles sont ? Alors, ER6N, MT7, Z750, Bandit, GSR750, Z900 ou, entre guillemets, un supermote. Alors là, le supermote, j'y suis pas sûr du tout, parce que moi, je veux une moto. T'es là, t'accélères, t'es tout parti, comme ça, t'es crispé sur la moto. Parce qu'un supermote, c'est pas fait pour de la vitesse. C'est fait pour faire des wheelings, des warrior, des stoppies, du style. T'es pas fait pour accélérer. Moi, je fais vraiment une moto que je vais faire des insertions sur l'autoroute. Je vais faire 0 à 130 le plus rapide possible. Oui, on irait bien sûr pas au-dessus de 130. Mais vous voyez déjà un peu la liste du père Noël que j'ai fait. Après, pourquoi pas faire des partenariats avec les concessions, ils me laissent tout essayer. Ça serait pas mal aussi. Tuto. Bonjour. Attendez, est-ce que vous allez voir, en haut de ma visière, là, vous voyez ou pas ? Je passe donc me garer avec ma moto. Le casque dans la main. Je passe à un côté d'un pylône en crépit. J'ai rayé une Apple Watch comme ça. Alors, les pylônes en crépit, je vais vous le dire. J'y fais, mais attention, mais comme jamais. Plus attention qu'à la police. J'arrive avec mon casque. Tout, j'avais calculé, pas c'est bien. Pour x ou y raison, je ne sais pas, je me décale au dernier moment. Et bam, juste une petite griffure sur... Ah oui, non. C'est parce que j'ai levé la visière. Et bam, Fro, tu m'as vu ou quoi, wesh ? Non, mais le rough, c'est à moi de me décaler. Ma visière en crépit, noire. Bam ! Une grosse trace, grosse rayure sur le haut. C'est horrible. Je suis dégoûté comme jamais. Bon, ma foi, dans la vie, il y a pire. Donc, il faut relativiser. Maintenant, j'ai appris un truc. Quand tu as un problème, tu relativises. Il y en a, il y a toujours pire, même si ça casse les couilles. Moi, il y a des périodes dans ma vie, je ne sais pas si c'est vous. C'est comme ça, mais j'ai des périodes où je n'ai pas de problème. Tout va bien, ça dure un mois. Mais par contre, le mois suivant, je sais que ça va être la guerre. J'aurai des problèmes, frérot, à n'en plus finir. Et c'est horrible, je déteste ces périodes. Mais bon, c'est des périodes de la vie comme ça. C'est des épreuves. Du coup, voilà. J'espère que vous avez compris un peu ma liste. Je veux tout sauf ça, voilà. Ça, par contre, je kiffe. Je crois que c'est Proctor, il y a le même camtar. Je kiffe. Et moi, je croyais. Alors oui, je croyais parce que je suis vraiment un débile dans ma tête. Que Proctor avait fait son kit déco comme ça. Que c'était lui, que c'était le seul camion qui était comme ça. Je vais dire ça, que c'était un trafic. Le seul trafic qui était comme ça. Bah oui, je me prends le train. Et une fois, je le crois sur la route, ce bordel. Et je fais, mais non, Proctor, il est dans la région et tout. Et du coup, je dis quoi ? Je fais demi-tour, je le rattrape. Bah oui, je le rattrape avec ma puissance. C'était pas du tout lui. C'était un jeune daron qui se baladait avec son camion. Et en fait, il m'est juste trompé de mec. Et en fait, j'ai appris que c'était de série vendue comme ça. Donc voilà, c'était la petite anecdote comme quoi je suis vraiment un babache. Vous aimez bien ou pas mon Alpine ? Je le sors jamais. Je le sors que quand il fait beau. Attendez, vous voyez ou pas la rayure là ? Attendez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez la rayure là ? Oh comment, j'ai trop le seum. Changer une visière, ça va être au moins 90€. Ah, j'ai trop le seum. Mais tu vois, après gros cube, tu vois, il y a tout qui va changer. Ça va être une nouvelle vie. Et dites-moi si bridé, c'est horrible, une moto bridée. Je vais pas dire quel YouTuber en MT7, vous allez deviner vous-même. Mais il y a un YouTuber que pareil, je suis. Et à l'époque où il avait un MT7, il est dans le Nord. Là, vous allez direct reconnaître quand même. Dites-le moi en commentaire que vous avez trouvé. Mais son MT7, il avait, à ce que j'ai compris, il l'était bridé. Et à un moment, il l'a débridé. Alors qu'il avait pas encore le permis, je crois. Ça se trouve, je dis des bêtises et il était tout en légalité. Mais je crois qu'il était pas en légalité. Bref, il l'avait débridé. Et quand il l'avait débridé, oh là 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 là. Il faisait de ses vidéos avec son MT7. Et moi, j'étais un bébé. J'avais même pas encore la 50. Non, je crois que je l'avais pas. Eh ben bref, j'étais subjugué par la puissance du bordel. Ça leva tous les rapports. Je sais pas ce qu'il avait mis sur sa bécane. Non, mais je le sens trop... Laisse-moi dans mon gératoire tout seul, s'il te plaît. Je fais des tours de gératoire. M'en veux pas. Et du coup, voilà, il était débridé. Et ça avait une puissance. C'est comme ça que j'ai kiffé les MT7. Parce que tu vois la différence entre un 125 et une 50. Bah en vrai de vrai, il y a pas mal de 50 qui marchent mieux qu'un 125. Donc, c'est pour ça que le 125, j'ai pas pris. Parce qu'en plus, ça va à 140 max. Ça fait un bruit de 4 temps. À part aller sur l'autoroute, je sais pas ce que ça rajoute de plus. Même si j'aime bien regarder des vidéos en 50. Même si j'aime bien regarder des vidéos en 125. Oh, attends, je vois que des deux à la pompe. Je vais baisser ma tête ou soit ouvrir mon trou de balle, là. Oh, heureusement que moi, j'ai fait une carte au éthanol. C'est beaucoup mieux à l'éthanol. Attends, hop, les petites oreilles de la petite. Voilà. Je sais que j'ai pas une moto qui fait un bruit de ouf. Mais comment c'est casse-couille d'avoir une 50 qui fait le bruit d'une trompette. Surtout quand il y a des animaux ou que t'as un enfant en bas âge. Essayez de le faire, c'est toujours mieux pour les gens. Sinon, ça leur casse trop les oreilles. C'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Oh là 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 là. Du coup, voilà, j'espère que tout va bien. Pour vous, c'est le soleil. Moi, ça va trop bien. Comment c'est chiant. Non, je vais aller là-bas. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je chante de décider. Ah, ils sont en date. Ah non, deux meufs. Quoique, maintenant, il n'y a plus rien qui me choc dans cette société. Oh, c'est la PSE. Oh non, c'est la PSE. Mais non. Oh, comment elle est magnifique. Je crois que c'était la PSE. Vous savez, il y a juste coloré les pièces. Oh non, comment elle est trop belle. Oh putain, elle est magnifique. Oh, regardez ici le sol. Oh, ça me fume. Ils ont mis du vert ou je ne sais pas quoi le sol. Il y a des paillettes. Il y a des strass. C'est un sol de star. Oh, le 3 en damier, frérot. Ça, c'est Flamingo. Après, elle a moins de patates avec l'éthanol qu'au 98. Oh là là, ça sautille. Piston, il est en train de crier. Tous est mort. Il est en train d'appeler sa mère. Non, mais après, je pense que c'est le jour et la nuit. Un gros cube 50. Frérot, tu passes d'une bicyclette à un gros bordel. Après, j'ai peur que ce soit trop difficile à manier parce que c'est lourd en vrai. Mais moi, dès que j'ai conduit le MT9, j'étais sur le cul. J'ai trop kiffé. Parce qu'en fait, tu peux rouler tranquille même si tu as tout envie d'accélérer. Mais genre, tu es là avec ta poignée. Tu accélères juste un peu. Tu es déjà à 80. T'ouvres un petit peu. Hop, tu es en troisième. Tu es déjà à 130 sur l'autoroute. Oh là là là. Non, mais voilà. Si vous avez des motos à conseiller, les mecs. Je sais que je n'ai pas trop regardé comme marque fétiche. En vrai, de vrai, je m'en fous. Ça peut être Chiam. Ça peut être Honda. Ça peut être Suzuki. Suskiki. Tout ce que tu veux. Je m'en fous. Tu vois. Tant que j'aime bien. Que ça marche bien. Surtout que ça marche bien. La consommation limite, on s'en fout. Frérot, on n'achète pas une moto pour faire des économies. Sinon, dans ce cas-là, on achète un vélo électrique. Tu n'achètes pas une moto pour faire des économies. Non, mais voilà. En tout cas, les mecs. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Je ne sais pas si je l'arrête là. Parce que je ne sais pas. Je pense que je vais me poser sur une table froge. Je vais profiter du soleil. Il fait trop beau. Mais voilà. Je ne sais pas si je l'arrête là. Si je la reprends après, on verra bien. Tant trop. Il y a des jeunes bouts de verre. On va éviter de crever un pneu. Oh, ma chaussette. Oh, mais non. Heureusement que je ne suis pas reparti direct. Je n'ai pas perdu ma chaussette. En tout cas, les mecs. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. A tous vos copains, tous vos copines. Un vrai good vibes. Ça me fait trop plaisir de lire les commentaires. Sa perlipompette. Il a ouvert comme ça le coffre. Il est à 10 kilomètres. Je kiffe trop et j'essaie de vous donner de la bonne humeur. Et c'est ça qu'on veut. En tout cas, profitez du soleil. Faites attention à vous. C'était Léo. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Petit pouce bleu quand même. Petit pouce bleu. Bah oui. Allez, bisous, bisous.